Attends, est-ce qu'il n'est pas en contre-prolongé du récif ? J'ai pas l'impression. Il y a un gros bloc de glace. Parce qu'il y avait un sanctuaire, à un moment il était gelé dans un gros bloc de glace. Est-ce que ça serait pas la même chose ? Parce qu'il est vachement gros ce bloc de glace quand même. Attends, un sorcier de glace avec des flèches de glace ça sert à rien. Je danse le meilleur petit pas de pas à côté. Il a eu mal. Pff, ça bégait de glace. Des fagots de bois. Ouais, il doit être là-dedans. Non, j'ai l'impression qu'il y a juste un vieux coffre à l'intérieur. On va essayer quand même. On va essayer quand même. Attends, j'ai des flèches de feu je crois. Non ? Oh, j'en ai plus. J'en ai plus, putain. Silex. Ah, j'ai que 5 silex par contre. Oh la vache. Ça va prendre du temps, c'est moi qui vous le dit. Salut Nabil, ça va très bien. Tu le trouves comment le jeu ? J'hésite à me l'acheter. Allez, franchement, si tu... Si t'as la Wii U, prends le sur Wii U. À part des petits drops de framerate un peu plus souvent, il est quasiment strictement identique. Donc si t'es la Wii U, voilà. Tu peux l'avoir. Après, si t'es pas à 300€ près, on va dire, entre guillemets, tu peux le prendre. Moi je l'ai acheté sur Switch. Je l'ai pris sur Switch parce que j'aime bien. J'aime acheter les nouvelles technologies pour tester tout ça. Et je voulais tester. C'est le seul jeu que j'aurais jamais acheté la Switch s'il n'y avait pas eu Zelda en même temps. Et après, ça sera pour Mario Odyssey. Mais il est monstrueux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi monstrueux. Il est vraiment plus que kiffant. Il est vraiment, 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 vraiment incroyable. Pour te dire, là, je suis à 80 heures de jeu. Et il y a 80 heures de jeu. Je ressens toujours cette excitation d'exploration, ce plaisir d'exploration. C'est vraiment... C'est fou, quoi. C'est fou. J'ai pas... On ne peut pas vraiment se comparer, mais... Ah, il est là, le sanctuaire. C'est bien ça. Je compare ça à Morrowind, Oblivion, Skyrim. Depuis Skyrim et Oblivion, on va dire, j'ai pas ressenti ce... Cette... Comment dire ? Cette détresse... Pas cette détresse, mais ce petit... Cette petite étincelle qui te pousse à explorer sans cesse. Et le level design est très beau. Le... Tu te laisses tellement prendre dans l'ambiance. C'est le gros gros kiff. Gros gros kiff. Le moteur physique... Le moteur physique met une claque... Le moteur physique met une claque à tous les jeux. Tous les jeux modernes. Que ça soit Oblivion, Skyrim... Qui ont une très bonne physique, d'ailleurs. Euh... Mais euh... Horizon Zero Dawn, qui est magnifique de son côté-là. Mais la physique de l'univers qui fait... Qui est totalement morte et en plastique. Là, on a vraiment, vraiment... Euh... Une véritable physique qui rend l'univers très, très, très vivant. Qui est vraiment incroyable. Dans Horizon Zero Dawn, tu tires une flèche de feu dans l'eau. L'eau est brûle. Non mais... Et euh... Enfin voilà quoi. Est-ce qu'il me reste un fagot de bois ? Merde, j'ai pris deux fagots de bois. C'est du silex que je cherchais. Donc si t'es fan de Zelda, il sublime Zelda. Il tue Zelda. Il tue la recette de Zelda habituelle pour la sublimer. Et c'est le gros kiff. Et c'est le gros kiff. Et je viens de me rendre compte qu'en faisant deux feux, ça brûle beaucoup plus vite. Prends ton arc et mets tes flèches normales dans le feu. Mais Hiroshi, t'es un génie ! J'y ai pas pensé. Oh là là, mais t'es un génie. T'es un génie. Voilà, voilà la physique du jeu. Voilà. Voilà la richesse de la physique du jeu. C'est-à-dire que si tu y penses, c'est que c'est faisable. C'est que c'est possible. Et c'est ça qui est génial dans ce Zelda. C'est ça qui est vraiment monstrueux dans ce Zelda. C'est t'y penses par toi-même. Tu dis, ouais, ça doit marcher. Ça marche ! Et ça, c'est super, 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 super kiffant. Ça, c'est super kiffant. Oui, oui, je sais. Mais en fait, l'épée de feu, elle est proche de la cassure en fait. Donc je la garde en cas d'extrême nécessité. Ça sert à quoi les eaux que tu as ramassées ? Alors, il y a plein d'objets à ramasser que les ennemis loot. Ça sert à augmenter. La plupart du temps, ça sert pour les recettes. Donc là, j'ai fait un feu. Mais il y a des espèces de grosses marmites. Pas des marmites, des assiettes. Et tu peux faire des... Tu vois, par exemple, tu prends de la vénaison divine. Tu le mélanges avec une pomme. Voilà, si tu veux faire une sauce aux pommes. Des champignons armeaux et tu mets du sel. Et ça te fait une recette. Tu vois, là, j'ai des recettes pour les végétales. Ça augmente de 15 coeurs et ça me donne 2 trucs d'endurance. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment, vraiment bien fait. Alors, par contre, c'est quoi ? C'est extrême de force ? On va mettre mon armure. Elle est où mon armure ? Elle est là. Bon, on va aller avec ça. Là, ça va être du Cryonis pour me protéger. Les armes... Non, les armes ne se réparent pas. Elles cassent. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça te force à tout le temps utiliser des armes différentes, en fait. Ça te force à tout le temps utiliser des armes différentes et même des armes improbables. En début de jeu, j'avais des balais brosses, des pagaies... Des balais... Il n'y a que les armes entre guillemets légendaires qui se réparent. Elles se réparent chez des forgerons contre des diamants bruts. Ou autre chose quoi. ... ... si ça se casse tu fais des ennemis t'en loot d'autres ou tu regardes tu cherches merci pour le follow wink non t'as pas de craft d'arme je pense que à mon avis pareil il n'y a pas de craft de flèche tu peux pas crafter de flèche à mon avis ça aurait cassé quelques mécaniques de gameplay du fait de de devoir chercher des armes ça aurait cassé quelques mécaniques ça doit être pour ça qu'ils n'ont pas proposé du craft d'arme il n'est pas très dur du coup on va utiliser les petites zara non tu peux pas enchanter les armes mais tu peux tu trouves des armes enchantées mais non aïe j'ai des armes de feu des armes de glace non non c'est pas des légendaires non non c'est juste des ennemis qui ont des merde des ennemis puissants qui ont des armes de feu des armes de glace des armes électriques et donc quand tu les tues bah tu les drop je vais garder un petit peu c'est bon un petit peu ok on va Les armes de feu tu oses les ennemis de glace Les armes de glace tu gèles Il y a plein plein de physiques Qui sont très très intéressantes Non non c'est pas galère T'en as partout Après des fois c'est galère de trouver une bonne arme Mais justement ce qui est bien c'est que Tu vois t'as des ennemis pas trop forts Du coup je vais pas utiliser cette arme qui fait 78 de dégâts Je vais garder cette arme qui fait 78 de dégâts Pour des gros monstres Qui vont vraiment poser des problèmes Donc t'as vraiment une gestion Des armes Et t'as toujours les armes qui tournent Pareil pour les arcs J'ai un arc 43 mais t'as des arcs 37 x 3 Donc en gros ils tirent 3 flèches J'ai 32 x 5 J'ai beaucoup d'arc par contre Donc t'as toute cette gestion en fait Qui est vraiment très intéressante Et tu t'ennuies pas T'es tout le temps en train d'utiliser d'autres armes Et quand t'es contre des ennemis très très forts Et que tu vois que tu lui as brisé 3 ou 4 armes sur lui Tu dis ah ouais il est vraiment fort cet ennemi Donc c'est vraiment cool 63 putain Il me la faut faut que je m'en débarrasse d'une Tiens celle là elle fait 20 J'en ai pas besoin Elle est magnifique en plus Donc je vais reprendre Je vais reprendre mes habits du dimanche là que j'aime bien Et pareil t'as des habits Tu vois là je suis dans la neige Donc je suis obligé de mettre des Je suis obligé de mettre des habits Qui descendent Qui m'augmentent la résistance au froid Donc le pantalon augmente la résistance au froid Le diadème là sur la tête augmente la résistance au froid Et après pour le style Pour le style j'aime bien celui là Pour le style j'aime bien Je le trouve vraiment cool C'est où que tu vois la durée du dur c'est à force En fait Elles commencent à clignoter Elles commencent à clignoter Quand elles sont proches de cassées Et t'as un message Attention votre arme va bientôt se briser Par contre tu peux dropper des armes Qui ont une durabilité plus forte Je vais voir ça Je vous appelle si je me perds Ah oui pour la binouze Non par contre les armures sont pas cassables Heureusement Ça serait vraiment chiant Les armures sont Tous les éléments d'habits sont pas cassables Mais tu peux les améliorer chez les fées De 4 niveaux Et le 4ème niveau est dur à améliorer Ah oui je fais comment moi maintenant La classe et les revenus Je fais comment moi maintenant J'ai l'air d'un cake Je veux dire par exemple t'as le feu Si tu veux te faire Tu veux te faire griller une viande ou une pomme Tu fous la viande Tu te grilles ta viande Hop tu récupères ta viande grillée Tu veux te faire griller des pommes Des carottes Et quand il y a des endroits spéciaux Où il y a des assiettes Des grosses assiettes Des grosses marmites dessus C'est là où tu peux faire la cuisine Mais ça vaut mille fois mieux De faire la cuisine Ça rapporte mille fois plus de coeur De faire de la cuisine Alors attends par contre Non 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 C'est du jamais vu sur console C'est ce que je dis Ils ont tellement modernisé Tous les prochains jeux d'aventure Open world Vont paraître hyper fad C'est Alors je sais qu'on peut pas le comparer Je sais qu'on peut pas comparer Horizon Zero Dawn Pourquoi j'irais pas à m'accrocher Mais qu'est-ce qu'il y a là C'est de la pure glace Je sais qu'on peut pas comparer Horizon Zero Dawn Mais Ah oui c'est une montagne de glace Je peux pas m'accrocher A cette montagne de glace Donc je disais On peut pas comparer Horizon Zero Dawn Mais d'Horizon Zero Dawn Tu tires ton arc Et la flèche épare Et elle disparaît Tu sais voilà Alors quelqu'un me dit Ouais mais c'est dans le futur Tu vois les arcs sont puissants C'est comme des balles Là tu tires ton arc Tu vas chercher ta flèche Tu tires des flèches de feu Des flèches explosives Quand il pleut Ça fait juste Ça fait rien Ça s'éteint Le moteur physique Est vraiment vraiment Hyper impressionnant Et le fait que tu peux Escaler des putains de partout C'est vraiment 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 génial Ça s'inspire de tout Il y a du Minecraft Du Dark Souls Du Monster Hunter Du Assassin's Creed Du Skyrim Ça s'inspire vraiment De tout ce qui se fait de bien Ils ont réussi à faire Un méga Melly Mello Magnifique Ils ont vraiment sublimé le truc Et le truc c'est que Ça excuse le côté moche Graphiquement Voilà Une fois que tu t'y habitues Tu te dis Ouais mais il y a des passages Vraiment très très beau Là je suis dans la montagne C'est bof Mais quand tu es dans la prairie Avec l'herbe qui bouge Et tout C'est toujours vivante partout C'est du pur régal C'est du pur régal C'est du pur régal Non il n'y a pas de craft Pour le côté Monster Hunter Il y a le côté Monster Hunter Pour Pour certains gros animaux Ah merde J'ai pas le bouclier Qui fait très Il y a un bouclier Qui fait tellement Monster Hunter Avec la grosse massue Et sur certains environnements T'as vraiment l'impression D'être dans Monster Hunter Où est-ce que je voulais aller Donc du coup Je voulais aller là On va aller vers les sources des bras Et puis on va aller au village Piaf Mais non Qu'est-ce que c'est qu'il m'appelle Donc vers là Et puis on va aller au village Piaf On va se ressourcer un peu au village Piaf Du coup meilleur Zelda Pour moi c'est vraiment le meilleur Zelda C'est très difficile Tu peux pas nostalgiquement passer outre Link to the Past Carina of Time Et Link Awakening Et tout le bazar Mais c'est clairement la sublimation de Zelda Pour te dire Quand j'ai récupéré la Master Sword Quand j'ai récupéré la Master Sword C'est tellement bien mis en scène Ils ont repris en fait l'artwork De Link to the Past Où il y a la lumière là Qui frappe La Master Sword Et ça ressemble énormément à Link to the Past Mélangé avec la forêt Coquiri en fait Il y a tellement d'émotions avec la musique Je te jure J'ai pas réussi A me retenir J'avais les larmes aux yeux J'étais tellement ému en fait Je me suis rappelé tellement des Moins gamins qui jouaient à Link to the Past Avec mon grand-père Et je me suis tellement remémoré Des moments de jeu avec mon grand-père Que j'ai pas pu me retenir J'avais les larmes aux yeux C'était tellement 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 beau C'était magnifique Et il n'y a aucun jeu récemment Qui m'a procuré autant d'émotions Alors c'est sûr que Il faut avoir le vécu derrière De tous les anciens Zelda Mais si vous êtes un grand fan Des anciens Zelda C'est bourré de références Aux anciens Zelda Mais vraiment c'est bourré 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 ratatam D'anciennes références D'anciens Zelda Qu'est-ce que c'est que ce drapeau ? Il y a juste un drapeau comme ça ? Il lâche piaf Et on va retourner un peu dans la nature Bon il est nord du mat tu me diras On va aller au relais d'abord Il est où le relais ? Il est là le relais Attends faut que j'enlève ça On va aller au relais On va faire un petit tour au village piaf Pour voir si j'ai pas de quêtes Que j'aurais raté Et comme ça on sera au truc aussi Merde t'as envie de chanter du Spando Banette ? Oh putain tous les arbres Je peux vous piquer votre Oh là là Je peux vous piquer Oh pas quoi de bois A des baies Merci pour le follow Naon Naonus On va dormir Comme ça Et tu vois vous écoutez C'est l'accordéon Il joue la musique des poda On va dormir Jusqu'à midi On va aller faire un petit tour du côté des piaf Pour voir si Deux petites secondes Je voulais vérifier un truc Je fais un screenshot Je fais un screenshot Que je suis numéro 2 sur Twitch sur Zelda Je fais juste un screenshot Ça me fait marrer Pour la postérité Pour la postérité Pour la postérité C'est quand même dingue que personne Stream du Zelda en francophone C'est dingue Parce que je trouve ça dingue Ils sont tous sur des jeux bizarres Trop mieux tu me diras Allez on est reparti Voilà et là tu peux faire de la nourriture Alors regarde je te fais un exemple de nourriture Il faudrait que je me fasse un truc de nourriture De toute façon Tiens t'en as de la vénaison divine Ça c'est de l'endurance Glagla piment Volt Tempo Lame tiens Ça ça va augmenter ma force Ou armeau Ça va augmenter mon armure en plus Avec 3 champignons d'armure Et un cristal de sel Parce que je vais bien manger du sel Merde Ma bouffe J'ai raté le truc putain Fier Qu'est ce que j'ai dit 3 champignons d'armure Non pas de lame D'armure 3 champignons d'armure Vénaison divine Et du sel Voilà merci Viande divine salée protecto Protecto Ah non c'est protégo Non c'est protecto Et les recettes sont indiques Il y a très peu de recettes Dans les relètes Il y a un poster Où c'est indiqué les recettes Mais les autres recettes Tu les cherches Tu vois de l'omelette Des champignons Des pommes Tu fais des oeufs Tu fais des oeufs Avec des champignons Tu fais du riz Avec de la viande Ça te fait des boulettes de riz Tu t'invente toi même Tes recettes Et il y en a beaucoup Qui marchent C'est ça qui est dingue C'est vraiment ça qui est dingue Il est magnifique ce bouclier Par contre ce pantalon Il n'est pas magnifique du tout On va prendre le pantalon classique Voilà c'est un peu mieux Donc on va voir Si j'aurais pas raté Des quêtes Dans le village Et en même temps On va profiter un peu de la musique Et après on va Explorer le volcan J'adore la musique du village piaf Je vous laisse profiter un peu de la musique Village piaf Toi t'as pas de quêtes Nelbar brouillé non Et regarde moi ce Voilà Avec la musique Regarde moi ce dépaysement C'est magnifique 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 Il n'y a pas de quêtes T'as même pas envie de courir Tu veux que marcher Mais en tout cas je crois que c'est ma musique Référée de ce Zelda Je suis vraiment tombé amoureux De cette musique Le jeu a un côté super Super côté féerique Ouais 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 T'es vraiment invité à la découverte T'es C'est ça le truc C'est que T'as pas un débauche Une débauche de technique T'as pas une débauche de technique Mais il met tellement la bif A tous les jeux d'aventure Et ça tourne sur console portable C'est ça qu'il faut se dire C'est que ça tourne sur console portable Parce que mine de rien Avoir réussi à Faire un truc aussi puissant Sur la faible technique de la Switch Parce que la Switch Elle a que 4Go de RAM C'est quand même Wow Sans parler des autres aspects techniques Quand je dis au chef Que le sanctuaire était sorti de nulle part Et il a fait une de ses têtes Il faut croire que le sanctuaire Aime bien jouer à cache-cache Tiens salut T'as vu ça va je répète Si t'avais pas été là Et que t'avais pas discuté Avec Quill et tout Je saurais même pas Que c'était génial de chanter Mais maintenant grâce à toi Je m'amuse comme une petite piaf folle Merci 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 Petit côté western Quand elle siffle par contre T'as joué en mode portable ? Alors j'ai quasiment pas joué en mode portable J'ai quasiment pas joué en mode portable La Switch est Mais La La dalle La dalle est de très très bonne qualité Et du coup ça rend très bien Mais l'écran est petit J'aime bien jouer sur ma TV Voilà si tu brises l'arc Légendaire Il peut te la refaire Mais bon je crois qu'il n'y a pas d'autre quête Alors peut-être il y a peut-être des quêtes de la nuit aussi C'est possible Non lâche lâche Non calme toi Calme toi Link J'ai cru que je pouvais parler à la table C'était bizarre Ok Bon Alors par contre là Il y a un truc que j'ai pas réussi à faire C'est là C'est de quel côté ça ? Ah ouais mais c'est une heure précise en fait Et j'avais pas voulu l'attendre Ouais c'est là Ah ouais mais le soleil il est déjà derrière Ah ouais le soleil il est déjà passé Parce que là pour déverrouiller ça Je crois qu'il faut que le soleil passe dans le coeur Attends Non C'est pas ça C'est pas ça La grande tour des piafs aussi noire que le jet Au zénith du soleil montre sa vraie nature Mais le coeur de la tour pétrifiée de sommeil Seules les flammes réveillent par leur vive morsure Il faudrait que je tire une... Des flèches de feu Mais de toute façon j'ai même pas de flèches de feu Il faudrait que je tire des flèches de feu dans le coeur Quand le soleil passe dedans Salut Mad Je joue un peu à tous les jeux Je suis pas du tout monogame Je suis polygame de ce côté là Je suis polygame Je joue vraiment à beaucoup de jeux Du coup pas mal de jeux solo Bah le plus simple c'est Tu vas sur mon youtube et tu vas dans la playlist Il y a une playlist par jeu Tu regardes un peu les jeux que j'ai fait Ça sera le plus simple Les villages des piafs on verra plus tard Je voulais vérifier un truc en... Alors j'ai récupéré une écaille de Roar Drac Pour que je vois c'est quel sanctuaire Où il y a besoin d'une écaille de Roar Drac Alors finalement ce brouillard connait-il Bah tu t'y habitues Mais quand tu relances For Honor ou Forza Horizon Tu te dis ah oui C'est ça un jeu moderne en fait Ah oui ça nettoie les yeux putain J'avais l'impression d'être dans un sauna depuis plusieurs heures Mais sinon on s'y habitue C'est pas du tout Là où je voulais aller Alors pas du tout C'est là C'est là C'est là C'est là Il paraît qu'il y avait une quête ici Wow Tiens c'est elle J'en peux plus J'ai si peur Si peur Je comprends pas pourquoi la foudre persiste a tombé ici Je trempe dès que je sens un orage arriver Je t'en prie Pourrais-tu trouver la cause Ok c'est ça Alors si la foudre tombe ici C'est qu'il y a un objet métallique Qui est sûrement en hauteur quelque part On va escalader par là Je peux escalader ça Ça s'escalade ça Ah je l'entends Ça fait Ah oui mais il pleut 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah dommage C'est un petit truc Quand il pleut et que vous voulez escalader Pour vraiment optimiser l'escalade Il glisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et on saute Il glisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et on saute Parce qu'après il glisse en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah dommage Ah dommage Ah j'y arrive J'y arrive Je vais pas sauter tout simplement Ah bah non mais je suis obligé Parce que sinon je glisse Ah merde je voulais m'accrocher là Je peux me poser là tu crois Ah non ça glisse Et là je peux me poser au moins là Ah dommage Bah je vais faire chier Ah oui c'est ça il y a une hache au dessus Salut lord Mais non mais Merde Je vais lâcher cette feuille Il me sert à rien C'est bon chef T'auras plus peur Bah elle est où ? Bah t'es où ? Oh lordrak 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 plutôt Allez 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 Mais il est tellement gros T'as l'impression que tu vas le toucher Mais non Je le touche pas Il s'en bat les steaks C'est dingue Je serai pas viser en même temps J'ai pas réussi à le toucher une seule fois J'hallucine Oh la 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 Le gros fail Comment j'ai fait pour le rater quoi Sérieux T'es allé lord Bon elle est où cette nana ? Ah t'es en train de dormir Oh bah j'ai fait pour le rater Oh Oh Comment j'ai fait pour le rater ? Ah si j'en avais onze Tu vois j'ai vu zéro en fait Et j'ai cru c'était les flèches normales Il va falloir que je me fasse le Que je me refasse un stock de flèches Je pensais que j'avais plus de flèches normales La lune de sang Elle brille à nouveau cette nuit Link On garde Je me dis pas que t'es encore en train de dormir Je me dis pas que t'es encore en train de dormir Putain mais t'es où ? C'est toi ? Ah vraiment tu as trouvé qui attire la foudre ici ? Je vois C'est donc cet objet en métal que la foudre tombait Comment a-t-il bien pu atterrir là-haut ? Merci de m'avoir mené l'enquête Tiens prends ce petit quelque chose pour toi Casque isolant Oh putain Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette tête de poisson ? Excellent Je crois que je préfère encore me taper la foudre Que de porter ça Il est classe aussi comme ça avec le bandana je trouve Il est pas trop mal classe avec le bandana Oh le diadème Ça c'est fait Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la carte ? C'est une écaille de quoi que j'ai ? Que je vérifie C'est une écaille Ongles d'inox Glissière de Molder Core Attends j'en ai une d'écaille ? Je suis persuadé que j'en avais une Ah c'est ça Écaille de Rordrak et une écaille de Nerdrak Et donc il me semble que j'ai une quête Pour l'écaille de Rordrak Une écaille de Rordrak Je sais pas Écaille de Rordrak La source du courage Et ça c'est où ? C'est là Il n'y a aucun sanctuaire plus proche que ça C'est fou Et là il y a trois sanctuaires Pourquoi pas Il faudrait prendre celui qui est sur la montagne Comme ça je vais pouvoir me dropper Si facilement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La voie est toute tracée Il ne reste qu'à la suivre Du coup Je peux enlever l'étoile Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, il passe dans ce ravin généralement, il voit qu'il est 15h parce qu'il passe le matin. Je crois qu'il passe là, il me semble. Il passe plus par là. C'est plus ici que je l'ai vu en fait. Et je l'avais coursé ici je crois. C'est plus ici, c'est beaucoup plus ici en fait. Je l'avais coursé jusqu'au gouffre et je n'avais pas voulu sauter dans le gouffre parce que c'est un gouffre. Salut Léo ! Sinon, au hasard. Mais de toute façon je tombe tout le temps au hasard sur les dragons parce que quand je les chasse, je ne tombe jamais dessus. Enfin, quand j'en veux hein, je ne tombe jamais dessus. C'est pas ça, il est passé là où il y avait les éoliennes. Tiens, il y a la fée, je vais voir si je peux améliorer ce que je peux améliorer. Ah non mais il faut que je fasse des linelles pour améliorer. J'en ai fait. Il me semble que j'en ai fait ce matin. On va voir ça. Il est toujours juste à côté. Personnellement je ne joue pas Zelda mais il faut bien reconnaître qu'il est fantastique. J'ai même pour tout dire été méchamment étonné de la façon dont il a été conçu. Même si comme moi l'univers ne vous subjuez pas, il est maintenant la référence du genre. Et le voir tourner me donne un de ses orgasmes. Il est vraiment magnifique. Ça fait très longtemps que moi je n'ai pas vu un jeu aussi gros. Ah super. Par contre je ne peux le faire qu'une fois. Bon ça sera l'armure et il me faut deux autres viscères de linelles. Je les chopperai sûrement soir les deux autres viscères de linelles. Ça je veux pas. Ça je peux. Non. Ça non parce qu'il me prend des sabots de linelles. Je vais en avoir besoin. Ça non parce qu'il me prend des sabots de linelles. C'est un peu de linelles. Je vais en avoir besoin. Donc quand j'aurai fait le soldat j'améliorerai ça après. Non. C'est pour moi. D'ailleurs je suis jaune. J'ai rien de quoi. Est-ce que les enfants ont peur ? Par exemple la nuit quand je me promène avec. Ou les animaux ont peur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est juste purement esthétique ? Ah s'il existe, il doit bien avoir une raison. Autre que purement esthétique. Ah putain, je vais pouvoir le monter niveau 3. Mais non, j'ai fait non. Il est trop beau le Link. Ils n'ont pas pu lui donner un meilleur aspect. Oh que ça maintenant ? Les Game Nox, putain. Ah mais c'est chiant, j'en ai besoin pour autre chose les Game Nox. J'en ai besoin pour quoi au fait ? J'ai pas user mes Game Nox, j'en ai besoin pour autre chose. Je me rappelle plus pourquoi. Nan, pfff, j'en trouverai d'autres des Game Nox. J'en ai besoin pour autre chose à dire. Qu'est-ce que c'est que tu veux, J'avais besoin d'autres Game Nox Je sais plus pourquoi j'en ai besoin, alors ? Il y a un problème d'autres auch, je sais plus pourquoi j'en ai besoin des Game Nox. C'est quoi ? Non, c'est ça. C'est ça. Je me demande d'autres mages. Ah non, on a un parmi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui j'avais plus de flèche J'avais zéro flèche je crois Il me semble Vas-y ça j'avais zéro flèche Oh merde Ça c'est good C'est bon C'est bon